Nous voici partis donc pour une seconde vidéo consacrée aux sondages, mais aujourd'hui dans leur forme moderne telle que nous la connaissions. Je vous informe qu'un fichier PDF est à votre disposition. Il contient un dossier sur les sondages. Jetez simplement un coup d'œil à la description. Contrairement au Paul Strauss que nous avons vu la dernière fois, les sondages, dans leur aspect moderne, ne reposent pas sur l'interrogation du plus grand nombre de personnes possible. Ce n'est pas la loi du plus grand nombre. Ils reposent sur des échantillons représentatifs de façon stricte de la population générale que l'on voudrait interroger. Mais il faut également savoir que les sondages ne font que représenter un cliché, une image de l'opinion d'une population à un moment donné. Donc ici, on recourt à un échantillon qui peut contenir 3000 personnes, 2000 personnes, 1000 personnes, et dans certaines conditions, cet échantillonnage peut descendre jusqu'à un nombre aussi petit que 800 personnes. À titre d'information, la plus grande activité des instituts de sondage ne provient pas des moments des élections, mais leur plus grande activité, leur plus grand revenu, pratiquement plus de 90% de leur revenu, provient des sondages dans le domaine du marketing ou bien dans la mesure de l'évaluation de l'audimat des différents médias. Les sondages ne représentent que peut-être 8% au maximum de leur activité, mais ça leur permet d'avoir une certaine renommée, et c'est surtout, c'est elle qui est la plus connue des spectateurs et des publics. Lorsqu'on veut faire un sondage en se basant sur un petit nombre de personnes, on a recours à deux éléments. Le premier, ce sont les statistiques, et le second élément, ce sont les probabilités. Ça voudrait dire que puisque ces méthodes ne sont jamais infaillibles, ce ne sont pas des sciences exactes, alors dans ces conditions, il y aura toujours des facteurs d'incertitude. Et justement, le rôle des instituts de sondage est de trouver des facteurs de correction, des facteurs pour pondérer les résultats. Puisque nous sommes en période de pré-élection, c'est-à-dire de campagne électorale pour les législatives européennes de 2024, il est quand même important de comprendre certains aspects des sondages modernes. Alors, les réponses aux sondages peuvent différer en fonction de quelques facteurs. L'ordre des questions a une importance. Le moment où vous posez les questions, la question ou la question exactement. Mais également la façon dont vous formulez la question. On s'interroge maintenant à la façon de formuler la question. Je prends comme exemple l'interdiction ou non de servir l'alcool dans les bars après 20 heures. Alors, on va formuler cette question de deux manières différentes. Donc, deux sondages différentes qui viennent viser exactement les mêmes échantillons représentatifs de la population française, par exemple. Alors, première formulation de la question. D'après vous, faut-il interdire de servir l'alcool dans les bars après 20 heures ? Première formulation, maintenant, un autre fondage qui dit D'après vous, faut-il ne plus autoriser de servir l'alcool après 20 heures dans les bars ? C'est à peu près la même chose. Pourtant, dans la première question en France, à un certain moment, les gens vont dire non. Pourquoi ? C'est l'existence du mot interdire qui peut rébuter les gens par sa signification. Et donc, lorsque l'on formule la question en dehors du mot interdire, c'est-à-dire pensez-vous que l'on doit ne pas permettre à ce moment-là, il y aura une référence différente parce que les gens probablement vont réfléchir, oui et pourquoi pas. Cependant, il faut faire très attention. Si la France est socialiste, il est tout à fait possible que la formulation avec le mot interdire entraîne plus de réponses négatives. Non, on n'interdit pas. Par contre, si la France se tourne vers la droite, elle devient de droite, lorsque vous formulez la question, faut-il interdire ? Probablement du fait de cet état d'esprit qui est différent, qui a changé. Les gens vont dire oui, il faudrait l'interdire parce que, etc. Cela nous pose des problèmes. C'est en rapport avec la nouvelle tradition. Et par contre, cela se vérifie rapidement, il se comprend aisément. Si vous posez la même question du bar, faut-il permettre ou faut-il interdire ? Dans un pays à tendance religieuse qui ne permet pas tellement l'alcool, la réponse dans tous les cas de figure sera interdiction. Donc, il faut faire attention avec les questions. Donc, en pratique, prudence, mais les instituts de sondage, en principe, connaissent ce genre de phénomène. Un autre élément qui peut avoir une influence sur les résultats des sondages est l'ordre des questions. On se propose de faire un sondage où la réponse est par oui ou par non sur l'interdiction de la peine de mort. Alors, on pose la question de cette manière. Première question dans l'ordre. Pensez-vous que la peine de mort est une barbarie ? Oui ou non ? Seconde question, pensez-vous qu'il faut, donc dans l'ordre, pensez-vous qu'il faut autoriser, dans certaines conditions, de meurtre de masse avec des enfants, la peine de mort ? Une personne qui est contre la peine de mort, à la première question, va répondre oui, la peine de mort est une barbarie. Mais, elle pourrait penser, au fond d'elle-même, que même si la peine de mort est une barbarie, on pourrait l'appliquer dans certaines conditions de crime horrible avec massacre de personnes, massacres en masse et massacres d'enfants. Mais pourtant, parce qu'il a dit oui à la première question, il pourrait être en conformité dans le sondage uniquement avec sa première réponse, il va peut-être dire non, même lorsqu'il y a des crimes de masse, il faudrait ne pas appliquer la peine de mort, alors que dans la vie civile, il serait pour l'appliquer tout en pensant que la peine de mort est barbarde. Ça, c'est parce que la personne voudrait rester logique avec elle-même. Donc, il faut faire attention. Un autre facteur qui peut interférer est le moment où l'on pose la question. Nous sommes en France et on voudrait poser une question sur l'immigration, faut-il l'interdire ou est-ce qu'il ne faudrait pas le faire ? Alors, si vous posez la question à un moment crucial, émotionnel, où l'actualité nous parle à tort et à travers tout le temps de meurtre de femmes, d'enfants, ou n'importe quelle violence commise par des émigrés, il y a de fortes chances que cela ait une influence sur les réponses. C'est normal, choc émotionnel. Par contre, il serait intéressant de reposer la question deux mois après et de voir les changements. Alors, si il y a des changements, cela permet aux instituts de sondage de trouver des facteurs de pondération, peut-être même, avant de poser cette question, poseront-ils des questions-tests pour voir quel est l'état de l'émotion et en tenir compte en posant la question cruciale. Voilà, vous l'avez compris, les sondages n'est pas une affaire simple, elle est compliquée. La prochaine fois, je passe avec vous quelques exemples de sondages où les instituts se sont complètement trompés. 1995, avec Édouard Balladur, pour ceux qui s'en souviennent, alors que les sondages le donnaient gagnant à tous les coups, et plusieurs semaines d'affilée avant les élections, et en 2002, l'élection de Lionel Jospin, alors qu'il était le grand favori, il est éjecté, et c'est Jean-Marie Le Pen qui affronte Jacques Chirac. Et après, j'attaquerai dans une autre vidéo cette question que tout le monde pose, est-ce que les sondages parasitent-ils les élections ? Est-ce que les sondages ont une influence sur nos comportements lors des élections ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour savoir un peu plus. Je vous invite à regarder dans la description pour télécharger ce dossier. D'autre part, je vous informe que je viens de publier mon livre, qui est une réponse à cette fameuse théorie des chocs des civilisations, qui s'appelle « La fabrique du choc des civilisations » et des opinions. Ce qui voudrait dire qu'au-delà même de la fabrique du choc des civilisations, je vous montre comment les intellectuels, les journalistes, etc., fabriquent leurs opinions en dehors des sondages, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501